Bonjour à tous et à toutes. Ce webinaire dédié au supérieur général et aux conseillères des congrégations membres de la USG, je suis Patricia Morgan, responsable de la communication, et cette rencontre est un webinaire en préparation à la rencontre internationale de la communication pour la vie religieuse qui se tiendra en novembre et qui sera en ligne. Justement, dans ces jours, nous préparons avec un processus de participation le programme avec des objectifs, avec tous les détails que nous allons partager avec vous. Qu'est-ce que nous voulons faire dans ce webinaire? Pour toi, trois raisons en particulier. Nous voulions être plus conscients de l'importance de la communication dans nos congrégations et dans notre vie religieuse consacrée. Parce que nous pensons qu'il est important de reconnaître que nous avons besoin d'une personne, même si nous sommes de petites congrégations, afin de pouvoir gérer la communication. Et comprendre également, dans ce webinaire, quel est le rôle spécifique de la leadership qui n'est pas celui de la communication. Nous chercherons à réfléchir sur ces éléments grâce aux deux personnes qui nous accompagnent, qui sont le professeur Narbonne de l'Université Santa Croce de Rome, et Sœur Patricia Lenima, qui est une supérieure générale, que nous vous présenterons. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Naboïka, qui va nous accompagner dans la prière. Bonjour à tous et chacun. Je vous remercie pour s'être rejoint à nous. Je vais parler en anglais. Et avant de commencer, nous allons écouter les présentations préparées par nos orateurs d'aujourd'hui. Et je voudrais prendre quelques minutes pour réfléchir sur ce qu'est la communication, sur ce que la communication devrait être. Et dans cette réflexion, nous serons guidés par les paroles du pape François et par un cours paragraphe du message qu'il a écrit pour la journée de la communication. Alors, vous allez voir aussi à votre écran, et je vous invite de respirer profondément et de suivre. Et je vais vous laisser aussi quelques minutes de silence pour permettre au message de pénétrer. Dans l'Église, il y a un grand besoin d'écoute et d'écoute mutuelle. C'est le don le plus précieux et le plus générateur que nous puissions nous offrir les uns aux autres. De l'écoute sans préjugés, attentive et disponible, un parler, un discours à la manière de Dieu aîné, nourri de proximité, de compassion et de tendresse. Nous avons un besoin urgent dans l'Église d'une communication qui enflamme les cœurs, apaise les blessures et éclaire le chemin des frères et des sœurs. Je rêve d'une communication ecclésiale qui sache se laisser guider par l'Esprit Saint, douce et en même temps prophétique, qui sache trouver de nouvelles formes et modalités pour la merveilleuse annonce qu'elle est appelée à porter dans le troisième millénaire. Une communication qui se concentre sur la relation avec Dieu et avec son prochain, surtout les plus nécessiteux, et qui sait allumer le feu de la foi plutôt que de conserver les cendres d'une identité autoréférentielle. Une communication dont les fondements sont l'humilité dans l'écoute et la liberté dans la parole, ce qui ne se sépare jamais de la vérité et de la charité. Il va y avoir quelques minutes de silence et si vous avez des partages, vous pouvez le faire dans le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada Precious gift, gentle and prophetic, humility in listening, ignite hearts, bond pour les wounds, communication que ignites hearts, empathy, according to God's style. Ne jamais séparer la vérité de la charité. Nous devons favoriser l'écoute et l'humilité. Merci pour ce moment de réflexion et de prière. et nous allons maintenant continuer. Patricia, à vous la parole. Merci, Mavoy. Merci, Mavoy. Pour ce moment, je demande quelques minutes pour ce problème pour nos collègues qui vont nous aider à pénétrer le thème du rôle de la leadership dans un contexte digital. quand le bureau de communication d'Alewisg est né il y a huit ans, en parlant avec plusieurs religieuses et laïques qui sont impliquées dans la communication, nous avons découvert certains nœuds que j'aimerais partager avec vous et qui sont importants aujourd'hui et justement pour vous qui êtes des conseillères et des supérieurs. un point, un nœud, les soirelles chargées de la communication ont beaucoup d'autres charges ou n'ont pas les compétences pour pouvoir gérer la complexité de la communication numérique. Nous ne pouvons pas assigner ce rôle à une soeur qui n'a pas d'autres charges. On ne peut pas lui laisser la communication parce que la communication requiert professionnalité et spécificité. Un deuxième nœud, les leaders ont peur de l'exposition publique des propres congrégations et nous pensons d'être invisibles plutôt que de former les soeurs à gérer. Troisième nœud, il y a des questions de confiance entre les provinciales et les communicatrices et les supérieurs. Parfois, on ne se fie pas des conseils que nous offrent nos soeurs qui travaillent au niveau de la communication. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser cette rencontre communicatrice et leader. Nous devons apprendre à travailler toujours de mieux en mieux ensemble. Nous voulions qu'il s'agisse d'un espace pour vous, supérieurs et conseillères, afin de pouvoir partager avec liberté, sans se sentir jugé, vos soucis, afin de pouvoir y travailler ensemble. Nous sommes conscients que le rôle de la leadership est fondamental. Nous devons apprendre à travailler ensemble et à connaître la situation. Nous devons aussi reconnaître que la mission de la communication est nourrir au sein de notre congrégation et une culture de la communication. Nous avons lu avec attention ce que vous avez écrit dans vos fiches d'inscription et je me permets de partager certaines de ces attentes. Premièrement, une donnée. 90 % des personnes qui se sont inscrites ont une connaissance basse ou moyenne de ce thème et plus de 90 % reconnaissent l'importance de faire de la formation dans ce domaine. Et nous voilà. Vos attentes. Alors, premièrement, on a le désir de reconnaître le rôle du monde numérique dans la mission. Le monde numérique a un rôle pour notre mission, notre charisme, la pastorale vocationnelle. Deuxièmement, il y a une certaine crainte qui règne parmi les directrices concernant à l'égard du monde numérique. Il y a beaucoup de peur, mais peut-être aussi parce qu'on ne connaît pas. Troisième point, il faut savoir qu'on ne peut pas éviter ce monde. et quatrième point, quel est le rôle que joue le leadership dans la mission numérique et comment change le profil du leader dans un paradigme numérique. Nous savons que la communication joue un rôle fondamental. récemment, on a fait un webinaire sur l'intelligence artificielle, surtout pour les congrégations qui s'occupent d'éducation. Et on a plusieurs autres questions, on surgit plutôt que des réponses. Et donc, nous croyons que nous avons besoin de la culture et que nous devons faire de la formation et de la communication numérique. Premièrement, pour être des citoyens et des citoyennes conscients de vivre dans ce monde. Aujourd'hui, si on doit aller chez le médecin, si on doit prendre l'avion, on doit toujours avoir affaire avec le monde numérique. Et donc, on doit vivre de façon consciente avec le monde numérique. Deuxième point, nous devons former nos sœurs, nos formatrices qui ont un rôle que la communication fait partie de la mission et que communiquer est mission. et troisième point, nous devons offrir une formation spécifique à qui dans nos congrégations s'occupe de communication. Il s'agisse de personnes laïques ou de sœurs. Et je vous dirais même plus, nous devrions aussi investir dans la formation de quelques sœurs qui puissent être formées afin d'assurer un service professionnel de communication à la congrégation. Alors, je ne sais pas si ça touche quelque chose en vous. Nous ne voulons que soulever des questions et de chercher des réponses ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons invité deux personnes qui vont nous aider, une professeure, une supérieure générale qui travaille dans le domaine de la communication et qui font des choix stratégiques. Je vais maintenant laisser la parole à Myriam qui va vous présenter le premier intervenant. Merci beaucoup, Patricia. Je vais maintenant présenter le docteur Juan Arbona. Juan est journaliste et est docteur en communication depuis 2012. Il enseigne la communication numérique à l'Université pontificale de Sainte-Croix ici en Italie. Et depuis 2006, il travaille en Italie au bureau de l'information de la prédature de l'opuze dé où il est en charge de la stratégie numérique. Alors, merci beaucoup, Juan. Et maintenant, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup pour cette présentation, Myriam, et merci, Patricia et chacune d'entre vous pour votre présence. Alors, j'ai une petite présentation que j'ai préparée, ce n'est pas nécessaire. Dans ce cas, j'ai préféré parler directement. Même si ce n'est pas nécessaire, ça peut être plus agréable. Alors, puisqu'il s'agit d'une institution de religieuses, on compte sur l'aide de personnes comme les économes, les maîtresses, les novices, les administrateurs des maisons, les responsables des différentes régions, etc. Alors, nous comprenons tous que la personne qui gouverne, qu'elle soit supérieure générale, directrice ou autre, ne peut pas absolument tout savoir ni être partout à la fois. Alors, c'est pour ça qu'elle a besoin de collaboratrices qui connaissent certains domaines spécifiques et qui, en même temps, peuvent suivre en détail les mille et une tâches qui tissent le fonctionnement quotidien de toute organisation ecclésiale. Alors, sans l'aide d'une équipe, il est difficile pour une personne seule de guider efficacement une communauté dans l'accomplissement de sa mission. Alors, bien qu'elle ait besoin d'autres personnes pour l'aider à guider l'institution, la personne à qui on a confié la tâche de gouverner et de guider reste la personne qui détient la responsabilité ultime. Son rôle est unique et ce n'est pas un rôle facile. Elle doit décider avec prudence et la vertu par excellence de celui qui gouverne. elle doit indiquer les priorités pastorales, détecter les risques, prendre des résolutions concrètes, agir toujours avec une vision globale, inspirer, guider, écouter, encourager. Et en faisant tout cela, elle doit aussi avoir une conscience de la responsabilité particulière qu'elle incarne personnellement, c'est-à-dire l'idéal de vie proposé par son propre charisme. Alors, il ne s'agit pas de tâches faciles, vous le savez mieux que moi, et il s'agit d'une tâche qui dépasse souvent les capacités humaines de chacun et chacune. Grâce à Dieu, celles qui ont une responsabilité de leadership dans l'Église sont accompagnées par la prière de plusieurs personnes et savent qu'elles peuvent compter sur l'aide de l'Esprit-Saint. Donc, la personne responsable d'une institution est comme le chef d'un petit orchestre. en général, il s'agit d'une personne qui ne fait pas de bruit, mais sa présence est essentielle et le chef d'orchestre doit être vu de tous car il donne le rythme et rassure face aux difficultés. Mais cette personne, en même temps, ce directeur d'orchestre, ne peut rien accomplir seul parce qu'il ne joue pas. cette personne a besoin des autres qui savent jouer de leurs propres instruments parce qu'ils en ont les compétences et qu'ils sont prêts à travailler ensemble de cette manière à chacun et chacune contribue à sa manière à donner le bon ton et le bon son. Et ce n'est qu'ainsi, en travaillant et en gouvernant l'équipe, que beaucoup d'autres personnes peuvent interpréter avec leur vie la même mélodie, celle qui est retendie dans le monde lorsque des femmes et des hommes dévoués incarnent et donnent vie au même idéal. Nous pouvons donc conclure que diriger est un art collaboratif et qu'ils exercent au service des autres. La mission des institutions de l'Église s'accomplit en accompagnant les personnes physiquement ou spirituellement dans le cas des vocations contemplatives dans cet hôpital de campagne dont parle le pape François. Et comme on l'a dit, certains membres de l'organisation doivent travailler en arrière-garde pour que l'ensemble fonctionne. Alors, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'équipe qui dirige l'organisation doit être petite afin de pouvoir prendre des décisions qui sont opérationnelles et efficaces et dans la gestion de toute réalité et tous ceux et celles qui composent l'organisation doivent pouvoir participer d'une manière ou d'une autre. Le pape François nous rappelle en intégrant la synodalité dans l'ADN de l'Église. Alors, cependant, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à considérer l'opportunité d'incorporer une nouvelle figure à cette petite équipe de collaborateurs et collaboratrices à la figure de la responsable de la communication. Et si vous avez déjà cette personne, j'essaierai de vous encourager à lui donner plus d'importance en améliorant et en renforçant ses qualités. Alors, la nomination d'une responsable de la communication chargée de conseiller et d'assister l'équipe de gouvernance est une tendance qui se répand dans de nombreuses organisations ecclésiastiques. c'est une conséquence logique des défis posés par la société et des besoins qui émergent dans ses institutions et dans ses congrégations. À la faculté de communication pour laquelle je travaille, à l'université pontificale de Santa Croce et à Rome, nous rencontrons périodiquement. Nous rencontrons les responsables de la communication de différentes réalités ecclésiales pour échanger des expériences et apprendre les uns des autres. Et les franciscains, les jésuites, les légionnaires, les popolars, les opus des, le renouveau charismatique, les carmes, les salésiens, les augustins et la liste s'allonge parce que la sensibilité de l'église à l'égard de la communication est de plus en plus grande. Prendre au sérieux cette tâche et la mettre au service à des gouvernants est, à mon avis, une exigence de notre temps. La question que vous vous posez est logique. Est-il vraiment nécessaire d'avoir un chargé de communication? Et qu'est-ce qui justifie de consacrer une personne du temps et de l'argent à une tâche qui jusqu'à présent semblait dispensable ou pouvait être confiée à n'importe qui? Alors, je citerai donc deux raisons qui justifient la présence d'un responsable de la communication et que l'on puisse en citer plusieurs. La première raison est que nous avons besoin d'informations. Alors, on a besoin de communication. Alors, le monde fait partie d'un monde qui change très rapidement les tendances, les façons de penser, les horaires, les attentes, les canaux de communication, les questions de l'évent, les préjugés, les attitudes, tout. personne n'était sensible à ce bombardement d'idées. Les personnes que nous servons ou auxquelles nous prêchons l'évangile ne sont pas insensibles, pas plus que les religieux qui vivent déjà votre spiritualité, en particulier les plus jeunes. les personnes changent en même temps que l'environnement, d'où la nécessité de bien le connaître et de l'analyser. En ce sens, on ne peut plus gouverner par intuition, par inertie. On ne gère pas des personnes qui vivent dans un aquarium. La communicatrice peut donc aider à éviter le risque qui existe toujours, que l'institution se regarde dans le miroir satisfaite. Elle encourage, on doit encourager cette personne à regarder par la fenêtre la société que nous voulons servir et qui change constamment. Alors, il est vrai que de nombreuses congrégations et ordres ont rendu d'énormes services sans avoir besoin de consacrer un effort particulier à la communication. Et comme le dit le pape François, nous avons un changement d'époque. Nous savons et donc nous devons prendre les mesures nécessaires pour interpréter le nouveau contexte et s'adapter et au niveau de notre identité, comme le disait Myriam en reportant les mots du pape et on doit aussi s'aider aussi au niveau de notre charisme et aussi pour pouvoir développer notre mission. La deuxième raison pour laquelle il est possible qu'une communicatrice aide l'équipe d'ordre interne. j'ai déjà mentionné l'importance de l'économe et le rêve est qu'on est une congrégation religieuse qui s'occupe de relations et les relations qui se créent au sein de sa propre institution. La relation est une opinion. La première relation est notre relation avec Dieu. La continence est la relation avec qui on partage notre charisme et ensuite la relation avec ceux que nous voulons servir. ce n'est qu'antissant de bonnes relations qui nous permet ce n'est qu'antissant de bonnes relations que la confiance enthousiasme l'unité le désir partagé reste vivant. Ces relations ont de nombreux ennemis et nous devons soutenir la mission. Alors le manque d'informations ont de nombreux ennemis manque d'informations absence de priorité claire distance suspicion dispersion différences culturelles générationnelles etc. Alors si la tâche tendait de portance aux relations avec ces mots c'est pour une raison profonde. Je vais donc essayer de mieux m'expliquer par une anecdote dans mon université. Nous avons un professeur de philosophie qui pose parfois des questions provocantes un jour alors que je donnais un cours nous nous sommes croisés dans un couloir il m'a dit Juan pour vous personnellement qu'est-ce que cela signifie que Dieu est la Trinité ? Il m'a lancé cette question et est parti sans attendre réponse. Alors j'ai ri de l'originalité de la question parce qu'il s'agissait d'un professeur curieux mais je lui ai pensé pendant toute la journée parce que je me suis demandé en quoi le fait que Dieu soit une Trinité m'intéressait qu'est-ce que cela changeait pour moi et pourquoi Dieu voulait que nous reconnaissions ce mystère ? Eh bien après avoir beaucoup réfléchi la réponse que je me suis donnée est que Dieu voulait que nous sachions qu'il est relation qu'en lui il y a des relations entre les personnes et que c'est précisément pour cela qu'en lui il y a unité parce qu'il est un seul Dieu et donc les bonnes relations génèrent l'unité ainsi en nous révélant le mystère de la Trinité le Seigneur a voulu nous dire parmi beaucoup d'autres choses que personne n'est sauvé seul et que nous devons prendre soin de nos relations parce que c'est de la relation que n'est l'unité et donc c'est seulement lorsque nous nous occupons de la communication de la communication personnelle et la communication institutionnelle que nous pouvons cultiver l'unité et l'unité ne peut naître que de choses merveilleuses l'unité ne peut que faire naître des choses merveilleuses on dit donc un frère aidé par son frère est aussi fort qu'une ville fortifiée l'unité est l'une des valeurs les plus importantes à garantir pour une supérieure générale et son conseil et la communication est un outil essentiel pour y parvenir sans unité en revanche tout s'écroule peu à peu et en effet dans un monde plein de bruit il est facile de négliger les relations et de laisser place à la division ceux qui gouvernent ou oublient d'écouter ou ne savent pas écouter ceux qui appartiennent à la congrégation ou à l'ordre religieux ne savent pas quelles sont les priorités du responsable et n'incliment pas quand il le faut les gens ne partagent pas les bonnes nouvelles et quand malheureusement les mauvaises nouvelles arrivent elles sont mal transmises et les soupçons naissent si les messages partagés ne sont pas nourris si l'identité n'est pas cultivée si l'on ne prend pas soin d'entretenir la communication interne si l'on ne rappelle pas aux gens où mettre leur tête et leur cœur à l'unisson une congrégation peut devenir une collection d'individualités nous avons beaucoup d'interférences qui peuvent affecter les relations dans les communautés et donc qui nous privent de force et de joie donc pour maintenir la cohésion d'une communauté les bonnes relations sont le secret et le communicateur peut être considéré comme le spécialiste des relations au sein d'une institution bien communiquer pour créer l'unité est un art nécessaire pour ceux qui gouvernent et développer une certaine sensibilité à la communication est tout aussi nécessaire pour tous ceux qui vivent ensemble dans une communauté de compétences doivent être acquises si quelqu'un est disposé à les enseigner et à les cultiver il s'agit de compétences qu'on peut apprendre si on veut les enseigner et les cultiver on a un professeur dans ma faculté de communication qui dit que la mission du communicateur est celle d'aider ceux qui gouvernent à enthousiasmer l'institution c'est-à-dire de rappeler aux membres pourquoi ils sont là pourquoi ils partagent leur mode de vie pour être capable d'attirer des autres et de leur passer leur enthousiasme et donc au milieu de tant de bruit dans une société qui presse et parfois décourage ou lorsque des difficultés surgissent ou que l'on travaille sur un terrain difficile il est difficile de s'en souvenir fréquemment dans mon opinion actuellement il est nécessaire au milieu de tant de bruit dans une société qui presse parfois décourage ou lorsque des difficultés surgissent ou que l'on travaille sur un terrain difficile il est nécessaire de s'en souvenir fréquemment aujourd'hui à mon avis dans les institutions de l'église soigner les bonnes relations est plus importante que d'obtenir de l'argent ou d'autres moyens matériels et la question qui se pose logiquement est la suivante de quoi se charger de communication est-il exactement responsable tout d'abord il est important de comprendre que son travail ne consiste pas à faire du marketing ni à préparer des affiches et des brochures ni à alimenter le site web nous ne voulons pas faire la publicité de l'organisation je pense que nous ressentons tous une timide naturelle à parler de nous-mêmes et de nos institutions parce que nous ne travaillons pas pour que les autres le sachent les tâches de la chargée de communication visent à tisser ce réseau de bonnes relations afin qu'ils puissent soutenir des idéaux qui nous dépassent individuellement pour ce faire en accord avec le responsable elle devra préparer un plan de communication basé sur l'identité de la congrégation elle produira des contenus pour faire connaître ce qui se fait non pas pour que nous soyons loués mais pour que nous puissions étendre ce bien à beaucoup d'autres personnes la communicatrice fera la promotion des priorités que le responsable souhaite promouvoir afin que tout s'en soit conscient elle gérera les travaux des différents canaux qui permettent d'informer le public les magazines internes les bulletins électroniques les canaux Facebook ou Instagram les sites web les newsletters alors nous devons informer le public de toutes nos actions par tous les moyens possibles la communicatrice devra aussi fermer les canaux qui sont plus efficaces et en ouvrir d'autres qui sont plus prometteurs notamment dans la sphère numérique où les opportunités sont nombreuses tout comme les risques et aussi dans la mesure du possible on devra faire connaissance avec les responsables de l'information de d'autres institutions similaires avec lesquelles on pourra partager nos expériences et conseiller l'équipe de direction en cas de crise en évitant que trop ou trop peu d'informations n'aggravent le problème être à l'écoute de ce qui à l'intérieur et à l'extérieur de la congrégation peut conditionner les décisions de gouvernance et œuvrer pour que chacun ait le sentiment de disposer de l'information qu'il mérite de connaître ce sont là quelques-unes des principales tâches du responsable de la communication même si logiquement chaque réalité ecclésiale a ses propres particularités et préférences alors la communication alors avant de conclure je voudrais souligner deux conditions pour que le travail du communicateur soit efficace sa proximité avec le gouvernement et son professionnalisme alors par proximité avec le gouvernement c'est aussi la proximité avec la supérieure la personne qui gouverne la personne chargée de communication doit travailler en étroite collaboration avec les décideurs afin de les aider à prendre en compte le contexte et à transmettre fidèlement la volonté du gouvernement et donc on doit faire en sorte que cette proximité soit en autant que possible physique mais surtout humaine empathique compréhensive afin qu'on ait une empathie en fait qu'on ait une compréhension afin que la communication justement puisse aller renforcer le gouvernement et qu'il y ait un renforcement mutuel enfin la responsable de la communication doit être également une personne professionnelle ce n'est pas un travail que peut faire quiconque qui peut être confié à n'importe qui ou à quiconque sait utiliser un ordinateur non pour bien communiquer ça prend du talent ça prend de la sensibilité communicative de la formation beaucoup de formation avec pour utiliser les paroles de mon fondateur José María Escriva il disait en jouant sur les mots que pour servir il faut servir c'est-à-dire savoir bien faire les choses et en même temps vouloir aider servir servir alors en matière de communication nous ne pouvons pas improviser car si ce que nous communiquons est ennuyeux hors sujet ou peu attrayant nos publications feront partie du bruit de l'information auquel plus personne ne prête attention il est nécessaire donc d'avoir une connaissance professionnelle du monde de l'information d'avoir des personnes capables de réfléchir à la communication nous avons besoin de professionnels formés loyaux envers l'institution qui en connaissent l'esprit qui développent de l'empathie et savent mettre leur connaissance au service des gouvernants alors la professionnalité de cette tâche est aussi urgente que la professionnalité la professionnalisation par exemple de la gestion de l'argent à la faculté de communication j'enseigne à Rome on a 25 étudiants qui se sont diplômés à chaque année et qui vont travailler au service de l'église et soyez assurés qu'il est merveillé de voir combien d'entre eux collaborent avec un grand bénéfice pour leurs institutions entre autres nous avons le directeur de la communication de l'hépargne gréco-catholique de Kiev et de l'Ukraine le responsable de la communication des évêques de la République tchèque ou le délégué à la protection des mineurs de la conférence épiscopale polonaise grâce à Dieu leur préparation porte déjà des fruits comme les vingis en haut des mâts de navire qui regardent et écoutent les communicateurs sont dans une position privilégiée pour conseiller le capitaine et ses matelots en ces temps complexes prétendre gouverner à vue ou de mémoire ou ignorer des récifs et des tempêtes peut être une attitude trop confiante de nombreuses crises récentes dans l'église le démontrent les chrétiens et les institutions qui nous rassemblent ne peuvent pas seulement être croyants mais nous devons être aussi crédibles car c'est seulement ainsi que nous deviendrons si Dieu le veut aimable parce que en mon opinion c'est la seule façon étant en étant également crédible nous devenons aimables donc prendre la communication sérieux est à mon avis le meilleur moyen d'y parvenir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour tes réflexions Juan qui j'espère que tous les supérieurs et les leaders qui nous écoutent vont reconnaître le rôle et l'importance de la communication et aussi l'importance de travailler en équipe toujours parce que la réalité est très complexe et j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de l'enthousiasme l'enthousiasme est un mot important parce que ça nous parle du divin et donc notre notre travail est de travail qui touche le divin et donc j'ai vu que j'aimerais qu'on prenne une seconde de silence afin de pouvoir absorber ce que le professeur Juan nous a partagé avec nous une seconde de silence s'il vous plaît s'il vous plaît en anglais Je vois des messages différentes dans le chat de personnes qui ont des problèmes avec la traduction. Je invite vous à l'inviter à Gianluca, qui peut aider. Je suis heureux de passer la parole à Tim Westerman. Elle est une personne qui travaille dans le pays. Elle est une personne qui travaille dans le pays. Elle est partie de la organisation de l'organisation de la religion des femmes. Merci Kim pour m'introduire rapidement l'organisation et aussi la sœur Patricia. Merci. Merci. Merci pour nous inclure aujourd'hui. Merci pour m'avoir inclue. Communicateurs et femmes religieuses, nous avons un réseau professionnel qui fournit des relations et des éducations à nos membres qui communiquent. Et au niveau de la mission des hommes et femmes religieuses, nous sommes basés aux États-Unis. Nous avons des membres à travers le monde. Et 75 % de nos membres sont des communicateurs. Je vous encourage d'en savoir plus. Je suis honorée de vous présenter sœur Patricia, qui s'est jointe en nous, qui a été élue supérieure générale en 2019. Elle s'est diplômée à l'Université de Londres en 2001 avec un diplôme en théologie et ministère. Elle a une maîtrise en études de communication en 2005. Elle a complété des études sur le développement en conception et en développement de sites web avant d'être élue à l'équipe de leadership générale en 2007. Elle s'est jointe aux communicateurs de femmes religieuses en 2010. C'est la co-fondée en Irlande, le Connectors for Women. J'aimerais commencer en vous remercier. It's helpful or resonates with your experience. Before I begin, I'd just like to say that normally I would use a PowerPoint when I'm asked to give a talk, but today I've chosen not to do this. And my reason is I just want to speak to you sister to sister. I want to explain why I believe that digital communication is so vital for each of our congregations and why I believe that it is imperative for us to utilise it to help us in our mission, in promoting vocations and to show the world that we have a part to play through our pastoral work, healthcare and education initiatives. So maybe I should start at the beginning of my becoming involved in what we now call this digital era. So you can see why I believe firmly in the need for us to control and manage communication about our congregations and sisters wherever we can in a changing media world. In 2006, one of my ministries in the province where I was living at the time was as the vocations director. Now, there wasn't a great influx of inquiries. I just want to welcome to the francophone participants. And I explained how I was involved in the communication. I started and when I shared with other directors of communication auprès of other congregations, I understood that several developed as a way to promote the vocations. So, by consequence, I asked the permission to my provincial to be able to form at the concept of the web and I learned to develop a site web. I saw in my course, it was a win-win, a win-win, because I learned not only how to develop a site web, but I also learned comment ça fonctionnait pour pouvoir le mettre à jour moi-même. Donc, j'ai développé un site web et j'ai terminé mes études en juin 2007. En juillet de cette année, je me suis rendue au chapitre général et j'ai été élue au sein de l'équipe de direction. J'ai dû quitter ma province et me rendre à la maison mère. Beaucoup de changements m'attendaient. ce qui est bien, c'est qu'on m'a permis de continuer à gérer le contenu et de continuer à publier, à mettre à jour le site web de la province. Après tout, la province avait fait un grand investissement financier pour ma formation et j'ai pu très rapidement mettre cette formation au service de l'ensemble de la congrégation et en peu de temps, je me suis retrouvée responsable de la communication au sein de notre équipe de direction. Et pendant les 12 années où j'ai fait partie de l'équipe en tant que conseillère, le monde a connu et continue de connaître une explosion numérique. L'ère numérique ne peut être ignorée. Nous devons être prêts à nous y engager. Nous ne voulions que nous voulions ou non. Le professeur Narbona a raison lorsqu'il parle de l'importance de la gestion des communications institutionnelles dans la congrégation. En fin de compte, ce que nous faisons à l'extérieur, que ce soit sur des sites web, des médias sociaux ou des médias traditionnels, n'a pas d'importance si nous ne communiquons pas pleinement avec nos membres internes de la congrégation. Il est inutile que nos membres ou que leurs familles lisent des nouvelles sur la congrégation dans les médias s'ils ne connaissent pas les détails de ce qui se trouve derrière cette histoire. Et nos membres doivent d'abord avoir entendu l'histoire au sein de la congrégation afin de s'approprier du message communiqué et d'avoir leur propre opinion à ce sujet. Ils n'ont pas besoin d'être d'accord, mais ils doivent tout savoir à ce propos avant que le monde extérieur n'entende des détails. Alors, les membres de la congrégation comptent plus que quiconque. Notre congrégation a appris cette leçon lorsque la nouvelle a éclaté que des enfants dont nous nous occupions ont été abusés par les deux premiers hommes qui avaient fait l'objet d'un contrôle et étaient professionnellement qualifiés pour s'occuper d'enfants et que nous avions employés dans l'un de nos foyers pour garçons. Lorsque nous avons embauché ces hommes, nous voulions que les garçons dont nous nous occupions puissent bénéficier de la présence d'adultes masculins et de sœurs dans leur vie. Mais lorsque, des années plus tard, les jeunes garçons ont grandi et nous ont fait savoir ce qui leur était arrivé, nous avons soudain étaient confrontés à des poursuites judiciaires et à une publicité négative dans les médias d'une ampleur que nous ne pouvions ni imaginer ni contrôler. Tout ce que nous pouvions contrôler, c'était la manière dont nous communiquions avec nos propres sœurs, même si c'était douloureux pour nous tous. Nous avons réuni toutes nos sœurs et leur avons expliqué ce qui s'était passé, ce qui allait probablement se produire à la suite des procès à venir et ce à quoi elles devaient s'attendre, à savoir une couverture médiatique très négative. C'était une période effrayante pour nos sœurs. Elles risquaient d'être interpellées par des membres du public avec lesquels elles étaient en contact dans le cadre de leur travail quotidien. C'était la bonne chose à faire. Ce que d'armer chaque sœur d'information, une fois que nous avons commencé à le faire d'une manière organisée délibérée, nous avons les avantages. Nous avons réalisé que c'était ça que nous devions faire avec toutes nos nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, un facteur important dans tout ça et dans mon développement personnel pour comprendre le rôle et l'importance de la communication est ce que j'ai vécu lorsque j'ai déménagé en Irlande. Je suis certaine que la plupart des gens ici sont conscients de ce que l'église d'Irlande a traversé au cours des 14 dernières années depuis la publication en 2009 du rapport Ryan. Le rapport Ryan est un acte d'accusation accablant à l'encontre des religieux impliqués dans la gestion des écoles industrielles et relatait des histoires d'abus s'étalant sur plus de 60 ans. Il a naturellement suscité l'indignation et le dégoût libérant des torrents de condamnations médiatiques et autres qu'il s'agissait du matin, du midi ou du soir pendant des jours et des semaines. Alors, de nombreuses critiques étaient justifiées et ne pouvaient pas être niées. Il est regrettable que les valeurs évangéliques n'aient pas prévalu dans certaines écoles et dans le traitement des enfants. Les jours et les semaines qui ont suivi le rapport ont été marqués par une agitation, une détresse sans précédent pour toutes les personnes concernées. Les religieux ont fait l'objet d'une condamnation soutenue dans les bulletins d'information, des salons télévisés et les journaux. Les attaques ont été incessantes de la part des médias, des groupes de défense et même des dirigeants politiques ecclésiastiques. Nous avons espéré en vain qu'une loi de la raison émerge et qu'elle invite à un certain équilibre et à un certain contexte tout en ne diminuant pas la blessure qui a été causée. Le rapport a été considéré comme le reflet complet de toutes les religions. Le premier ministre de l'époque nous a fait la leçon dans les médias publics et nous a dit que nous serions jugés par le tribunal de l'opinion publique. L'effet sur les religions en Irlande a été dévastateur. Tout le monde est resté en état de choc et totalement déconcerté par l'existence d'une opinion aussi toxique, vitriolique et accablante à l'égard des congrégations religieuses. Les histoires passées des grands fondateurs de nos congrégations religieuses qui sont intervenues pour soulager la pauvreté et fournir des écoles, des hôpitaux et des services sociaux à une époque où les gouvernements n'avaient pas les moyens de le faire ne signifiaient plus rien. J'étais membre d'une congrégation qui, ma propre congrégation était impliquée dans cette affaire et j'ai observé que la plupart des congrégations comme la nôtre se méfiaient profondément des médias. Tout ce que nous voulions c'était de rétablir un certain équilibre dans les reportages mais personne ne savait comment. C'est pourquoi à ce moment-là nous n'avons rien dit. Cependant, il y avait quelque chose en moi qui continuait à dire ce n'est qu'un aspect de l'histoire. Il doit y avoir tellement de bons travails effectués par tant de congrégations. Il doit y avoir une autre façon de raconter notre histoire. Et c'est par hasard que j'ai reçu l'information concernant une conférence qui était organisée par CWR, Communicators for Women Religious, communication pour les femmes religieuses. En 2010, je me suis rendue à ma première conférence CWR. La conférence se déroulait aux États-Unis et l'une des premières choses que j'ai remarquées c'est que je ne me trouvais plus dans un environnement anti-religieux toxique. Il y avait surtout des laïcs qui travaillaient pour des congrégations religieuses. Bien que l'Église américaine ait connu son lot d'histoires, d'abus et de disséminations de la part du clergé et des religieux, il y avait une tolérance pour l'équilibre et cela a été un tournant pour moi. J'ai compris qu'il existait une autre voie et que d'une façon ou d'une autre, ma propre congrégation et d'autres congrégations pouvaient en tirer des enseignements. La voie à suivre consistait à raconter des histoires. Nous pourrions apprendre et chercher des moyens de raconter des histoires, les histoires de la bonne nouvelle qui témoignent de nos charismes individuels, des histoires qui montreraient les ministères nombreux et variés dans lesquels nous sommes impliqués, des histoires sur nos efforts pour réduire la pauvreté et la souffrance de l'humanité et de la planète, des histoires qui montrent que les congrégations religieuses ont évolué avec leur temps, qu'elles collaborent entre elles et qu'elles continuent à défendre les personnes les plus démunies dans le monde d'aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avons célébré la journée mondiale de la communication. Le thème de cette année était « Parler avec le cœur, la vérité dans l'amour ». Dans son message pour cette journée, le pape François nous dit que dans une période historique marquée par les polarisations et les contrastes, l'engagement à communiquer à cœur et à bras ouverts n'est pas l'apanage des professionnels de la communication. Il est l'affaire de tous. Nous sommes tous appelés à rechercher et à dire la vérité et à le faire avec charité. Fin de la citation. Nous sommes tous appelés à rechercher et à dire la vérité et à le faire avec charité. Alors, je crois que cet appel s'adresse à chacune d'entre nous, misseurs, dans notre rôle en tant que responsable au sein de nos congrégations. Je n'en suis venue à croire avec passion que nous devons communiquer avec le monde par tous les moyens possibles. et après avoir connu tous les effets négatifs que j'ai expliqués précédemment, j'ai vu et j'en suis venue à croire aux effets positifs que la communication numérique peut avoir. Pour cela, il faut être assez courageux pour raconter l'histoire de nos sœurs. Notre génération a une responsabilité particulière dans la diffusion de notre histoire. Nos congrégations vieillissent rapidement dans certaines parties du monde. Nous sommes plus visibles dans nos communautés comme nous l'étions auparavant. Et si nous ne faisons pas tous les efforts nécessaires pour communiquer notre travail, alors la valeur de ce ministère ne sera ni reconnue ni comprise. il y a bien sûr des choses que nous devons… Il y a des choses dont nous devons nous méfier et qui peuvent être soulignées. Tout d'abord, nous devons éduquer et encourager nos sœurs à publier de manière responsable sur leurs propres plateformes de médias sociaux. Beaucoup de nos sœurs ont des pages Facebook, des comptes Twitter, Instagram, TikTok. Certains peuvent être des blogueurs ou des vlogueurs. Et bien sûr, il peut y avoir des sœurs qui, sans le dire à personne, donnent des interviews, offrent des entrevues. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous lisez des articles sur la congrégation dans les médias sans savoir que ça allait se produire ou sans en référer à nos responsables de la communication qui auraient aidé les sœurs à se préparer. Alors, pour éviter ces pièges, je crois qu'il est important d'avoir une politique de communication pour la congrégation qui établisse des lignes directrices qui rappellent aux sœurs que lorsqu'elles publient sur ces différentes plateformes ou lorsqu'elles parlent aux médias, elles représentent toujours la congrégation et que, par conséquent, nous devrions toujours veiller à ce qu'elles communiquent dans la vérité et dans l'amour et qu'elles ne publient rien qui puisse blesser une autre personne. Dans ma propre congrégation, j'ai vu comment l'implication de nos sœurs racontant leur histoire à la télévision a été une source de bienfait. En Zambie, nos sœurs ont été interviewées à plusieurs reprises à la télévision pour défendre des personnes victimes de la traite des êtres humains tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Il en va de même au Nigeria où les stations de radio ont interviewé nos sœurs sur leur travail de lutte contre la traite des êtres humains. Ce type d'exposition touche des centaines de milliers de personnes et montre le visage humain des religieux ainsi que l'importance de notre mission et de nos ministères. vous avez toutes des histoires similaires et je vous invite à les identifier et à trouver un moyen de les raconter par le biais de votre site web ou des médias numériques. Dans ma congrégation, nous n'avons pas de salariés au sein de notre personnel qui soit chargé de la communication, mais nous travaillons avec une société de communication. Elle nous a été d'une aide précieuse lorsque nous avons dû lutter contre des articles négatifs dans les médias. Un rôle important pour eux, pour cette société, a été de corriger les inexactitudes dans les médias numériques et de chercher à insérer notre vérité dans les articles. Il est très important dans le monde numérique que les faits soient exacts et véridiques. Si un article est inexact, il sera avec le temps considéré comme un fait et repris par d'autres médias. Il est donc essentiel de corriger les inexactitudes. Alors, cependant, lorsque les histoires négatives se sont atténuées, nous avons la possibilité de travailler ensemble pour découvrir et promouvoir nos bonnes histoires. La société de communication avec laquelle je travaille dispose d'une équipe de trois personnes chargées de travailler avec notre congrégation. Normalement, je les rencontre une fois toutes les trois semaines. Nous examinons notre calendrier de communication et planifions ce qui doit être examiné maintenant et les histoires qui pourraient émerger dans les semaines à venir. Ce que j'apprécie dans notre équipe de trois, c'est qu'elle fait partie intégrante de mon équipe tout en étant objective. L'une d'entre elles est une directrice de la communication très expérimentée et les deux autres sont des jeunes femmes qui poussent à avoir une vue d'ensemble. Elles peuvent discerner ce qui pourrait être une histoire intéressante. Il peut s'agir d'une histoire qui ne me serait jamais venue à l'esprit. Alors, il est intéressant de noter que ces dernières années, la plupart des demandes de renseignements que nous recevons de la part de femmes qui cherchent à discerner leur vocation nous parviennent par le biais de Facebook. La plupart d'entre nous ont un site web. J'ai donc une question à poser aux responsables de nos congrégations. À quelle fréquence réfléchissons-nous à l'impact de notre site web? Alors, combien de fois devons-nous examiner notre site web? Nous devrions le moderniser de façon habituelle pour... Nous savons que si quelqu'un tape notre nom dans Google, notre site apparaît. Il peut être... Ce site peut être la première impression que donne votre congrégation ou une ressource pour ceux qui veulent en savoir plus sur nous. Alors, votre site web est totalement sous votre contrôle en tant que fenêtre sur votre congrégation. Je vous encourage donc à regarder votre site web et à évaluer s'il fonctionne bien pour vous. Est-ce qu'il raconte votre histoire? Et si ce n'est pas le cas, commencez à analyser ce que vous pourriez faire pour l'améliorer. Une autre question, si on a dédié... Alors, une autre question que je vous soumets, si nous avons des communicateurs dévoués ou employés, comment les aidons-nous dans leur travail? Les encourageons-nous et les aidons-nous à trouver des histoires que nous pouvons raconter? Que doivent-ils soutirer ces histoires parce que nous n'avons pas nous vanter de ce que nous faisons? Alors, j'arrive à la fin de ma présentation et je voudrais donc partager une bonne nouvelle irlandaise qui a des implications internationales. Le mois dernier, la chaîne de télévision nationale RTE a diffusé une très bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous. Je pense que Patricia peut lancer la vidéo pour nous. Alors, une réunion d'école. après 40 ans depuis sa fondation, la classe de 1986 de l'école secondaire pour filles Notre-Dame de Lourdes au Cameroun s'est réunie aujourd'hui à l'aéroport de Dublin. Alors, 21 anciennes élèves connues sous le nom de Facesetters ou Initiatrices se sont rendues en Irlande pour remercier leurs anciennes professeurs, les religieuses missionnaires des Sœurs du Saint-Rosaire. Elles nous ont appris à avoir confiance en nous. Elles nous ont fait comprendre que nous comptons que les femmes comptent dans ce monde d'hommes et que nous sommes sortis de là avec tellement plus, sachant que nous pouvions être ce que nous voulions être. Une occasion remplie d'émotions pour l'ancienne directrice de l'école, Sœur Mary Neville qui a passé 30 ans au Cameroun. C'est difficile à croire, oui. Je les connais toutes si bien, elles et toute leur famille. Toutes les filles sont venues à Notre-Dame de Lourdes. C'est merveilleux. C'était aussi une occasion pour se retrouver entre camarades de classe. Nous sommes éternellement reconnaissantes. C'est donc un mouvement très émouvant pour nous toutes. Nous nous retrouvons pour la première fois depuis qu'on a quitté l'école en 1986. Alors, vendredi, des événements auront lieu au couvent des Sœurs de Saint-Rosaire à Dublin pour célébrer la réunion. Une occasion également de marquer le prochain anniversaire de Sœur Mary qui aura 90 ans le mois prochain. Voici les nouvelles. RTE News Dublin Airport, aéroport de Dublin. Alors, comme vous pouvez le voir, cette histoire concernait une congrégation, les Sœurs du Saint-Rosaire. Et cependant, je peux vous assurer que de nombreuses congrégations en Irlande se sont réjouies de ce reportage. Jamais nous n'aurions imaginé qu'une telle histoire aurait fait partie d'un journal télévisé national à une heure de grande écoute. Mes sœurs, nous devons raconter nos histoires pour montrer que les religieux sont toujours pertinentes et actives dans le monde. nous devons raconter nos histoires pour honorer le travail et la valeur des religieuses qui nous ont précédés. Nous devons raconter nos histoires pour montrer que les religieuses sont dans une position unique pour lire les signes des temps et continuer à lancer des initiatives qui aident les pauvres et leur permettent de sortir de la pauvreté. Nous devons raconter nos histoires pour encourager les jeunes femmes à nous rejoindre, mais aussi, nous devons raconter nos histoires pour témoigner des valeurs de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. L'évangélisation et la communication sont indissociables. Nous n'avons pas de présence numérique et si nous ne racontons pas nos histoires, d'autres les raconteront à notre place. Et lorsque ceci se passe, nous n'avons aucun contrôle sur la façon dont nous sommes représentés. Et très souvent, la vérité n'est pas racontée. Et nous allons commencer avec le mot du pape François et j'aimerais citer à nouveau son message pour la Journée mondiale de la communication avec une citation. « Je rêve d'une communication ecclésiale qui met au centre la relation avec Dieu et le prochain, en particulier les plus démunis, et qui sait allumer le feu de la foi plutôt que de conserver les cendres d'une identité autoréférentielle. Une forme de communication qui soit fondée sur l'humilité dans l'écoute et l'audace dans la parole et qui ne sépare jamais la vérité de la charité. Que le Seigneur Jésus, que la parole pure émanant du cœur du Père nous aide à rendre notre communication claire, ouverte et sincère. Que le Seigneur Jésus, que le Verbe fait chair, nous aide à écouter le battement des cœurs, à nous redécouvrir frères et sœurs et à désarmer l'hostilité qui divise. Que le Seigneur Jésus, parole de vérité et d'amour, nous aide à dire la vérité dans la charité afin que nous nous sentions protecteurs les uns des autres. Amen. Et merci. Merci beaucoup, Sœur Patricia. Avec votre histoire de souffrance, vous nous avez démontré la façon dont la communication peut être une façon, un outil important. Vous avez démontré le fait que si nous ne gérons pas la communication, la communication va nous gérer. Donc, merci. Je me sens très reconnaissante envers tous les deux, Patricia et Juan, qui nous ont offert ce cadre, un cadre qui s'applique à notre réalité. Un moment de silence. Je sais que nous devions terminer maintenant, mais je pense que nous avons besoin de quelques secondes de dialogue, comme on l'avait dit au début, un moment pour exprimer nos difficultés, nos peurs. j'ai proposé d'observer quelques secondes de silence afin que nos interprètes puissent reposer quelques secondes, mais aussi pour nous donner la possibilité d'écouter ce qui résonne en nous, non pas seulement pour poser des questions, autant que pour comprendre quel est notre rôle commun. durant cette période de silence, ma collègue Myriam et Navoyka vont afficher à l'écran et dans le chat deux questions que nous avons préparées. Deux questions pour continuer à réfléchir, non seulement maintenant pour partager, mais pour partager ensuite avec vos équipes, avec vos sœurs, dans vos congrégations. Je vais maintenant vous laisser quelques minutes de silence. Les questions sont affichées dans les cinq langues afin que vous puissiez toutes les lire. Alors, on va observer maintenant quelques secondes de silence. Les questions sont quel est le rôle du Conseil général dans la mission de communication de ma congrégation et quelles inquiétudes ressentons-nous quant à l'exposition accrue de ma congrégation dans le monde numérique, mais elles sont affichées haut à l'écran. Alors, je me permets de lire certaines préoccupations qui apparaissent dans le chat et ensuite, j'aimerais laisser la parole brièvement à Juan et Sœur Patricia afin qu'ils puissent rebondir sur vos préoccupations. Et avant de terminer, nous allons écouter Rosangela, je dois éteindre ton micro parce qu'on entend le bruit de fond. Alors, je vais récupérer certains commentaires. question est comment gérer la situation lorsque nous avons la presse qui est contre nous et qui est acharnée et qui se répand et qui fait boule de neige. Alors, une Sœur dit ouvrons une page Facebook et un site, mais comment gérer la construction des contenus, la mise à jour? Alors, je passe en revue toutes les questions. Une autre question intéressante est comment, alors, quelle sorte de communication pour atteindre les personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas l'Évangile et autres? Alors, moi, je laisserai la parole brièvement à Sœur Patricia et au professeur Juan Narbona afin qu'ils puissent rebondir sur ce qu'on vient d'entendre et aussi dire que nous récupérions, nous allons récupérer vos questions, nous allons continuer à y travailler en cherchant la meilleure façon possible pour répondre en utilisant notre plateforme digitale en cinq langues afin de mieux communiquer la vie religieuse. Alors, merci Patricia, merci pour toutes les contributions. Alors, comme intervention finale, j'ai été très heureux de comprendre qu'il y a une bonne sensibilité envers la communication, on comprend l'importance, c'est déjà beaucoup, c'est une première étape parce que ça pourrait être une des conclusions principales de la journée et ensuite, en même temps, je vois que ce qui manque, je parle en italien, est-ce que ça va? Oui? Pardonnez-moi. Alors, d'où commencer? Par où commencer? Parce qu'en particulier, les personnes peuvent se sentir seules, elles ont tout le soutien du Conseil de la supérieure. Alors, je suggérerais de demander à la supérieure d'établir des priorités. Des priorités, alors, quel est le message de l'institution pour les prochaines quatre années? Ensuite, on pourrait avoir les vocations, on veut que les, par exemple, je veux que les personnes plus âgées soient bien traitées et alors, on demande à la supérieure d'établir ces priorités. Ensuite, on fait des propositions sur comment communiquer ces priorités de façon simple et pratique. Alors, pour arriver à la conclusion, une des choses les plus utiles que je peux suggérer, est justement ça, et de couvrir les priorités de votre congrégation et les valeurs principales. Alors, je vous souhaite bonne chance et je vous félicite de reconnaître l'importance de la communication. Ensuite, je donne la parole à Patricia, à Sœur Patricia. Merci. Alors, je pense que nous sommes engagés dans un cheminement qui commence avec un programme de formation et si nous pouvons éduquer et favoriser nos sœurs, les aider à apprendre à raconter leurs histoires, je pense que je leur dirais soyez courageuse, trouvez des personnes qui peuvent vous aider, que ce soit une société de communication ou employez un consultant en communication ou employez des personnes qui seront chargées de la communication et aidez ces personnes, soutenez ces personnes afin qu'elles puissent communiquer vos histoires, afin que le monde puisse apprendre à connaître qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous ferons et ce que nous avons toujours fait. Merci. Merci, Sœur Patricia. pour vos astuces, pour vos... Alors bien, je suis... Je me rends compte qu'on n'a pas donné beaucoup de réponses. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Nous allons toutes les récupérer et nous allons rebondir plus tard avec l'aide de nos collaborateurs, nos collaboratrices et nous allons les afficher dans notre plateforme dans les prochaines semaines. Comme vous le savez, nous organisons différentes rencontres en prévision de la rencontre internationale. Je vais laisser la parole à Sœur Aliche et Callegari qui est Sœur des filles de la charité de l'Église. Vous voyez, elle est très jeune et elle s'occupe de la communication pour sa congrégation et pour une autre congrégation, mais surtout elle nous aide à créer une espèce de cartographie de la communication au niveau général. On a demandé aux congrégations féminines de femmes de remplir un formulaire, un questionnaire de réponse. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous demande de le faire, de nous écrire pour requérir ce questionnaire parce que plus on a de données, plus on est en mesure de nous préparer à cet événement international qui sera public. Nous avons demandé à Aliche de nous aider et qu'elle puisse nous donner certaines données afin que nous puissions mieux comprendre la réalité des données qui ont été recueillies jusqu'à maintenant. À toi, la parole, Aliche. Merci. Je vais maintenant partager mon écran. Alors, certaines des réponses que nous avons reçues, alors, jusqu'à une semaine, le questionnaire a été ouvert jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'au 19 mai. Nous avons reçu 177 réponses jusqu'à maintenant, donc on a interpellé 177 congrégations différentes dans différentes langues parce que le questionnaire est disponible en cinq langues. Langues qui ne correspondent pas nécessairement au territoire d'appartenance de l'Institut, mais de la langue de choix de la personne qui a répondu au questionnaire. On a demandé si la personne qui s'occupe de communication au sein de l'Institut est laïque ou consacrée. et on a vu qu'à 81 %, la chargée de communication est une sœur consacrée. Et ensuite, on a vu que 80 % des congrégations disposent d'une équipe de communication. Donc, on a 22 % des répondants qui ont répondu qui n'ont pas d'équipe de communication. Alors, c'est une donnée qui laisse à penser lorsqu'on pense aux préoccupations qui ont été soulignées tantôt. Alors, on a aussi demandé si une équipe a été présente, est-ce que vous avez aussi de l'aide externe ? Donc, est-ce que vous vous adressez à une société externe, oui ou non ? et on a maintenant des données concernant la conscience de l'importance de la communication de la part des supérieurs. Alors, il y a des données qui sont bonnes et plus que suffisantes, je dirais. On passe à la diapo suivante. Avez-vous un... alors, on manque... Alors, à l'écran, on n'a pas la bonne diapositive. On retourne à la diapositive précédente sur la conscience de l'importance de la communication parce qu'on n'a pas une base qui soutient la communication. Alors, ensuite, on demande si on a des lignes directrices pour la gestion de la communication et si encore on a des données importantes en ce qui concerne la positivité et la négativité. Disons que 58 % ont des lignes directrices pour la communication et 42 % n'ont pas de lignes directrices pour la communication. Dernière donnée que j'aimerais souligner et qui est un peu ce qui m'intéresse en particulier est la partie spécifique en ce qui concerne la ratio formationniste. Alors, presque 70 % n'ont pas de secteur dédié au niveau de plan de formation des institutions. On parlait justement de l'importance de la formation à cet égard, mais de façon concrète, le taux de formation n'est pas présent. Donc, je pense que c'est un cheminement qu'on doit entreprendre ensemble pour s'engager à se former davantage, à former les jeunes et les personnes plus adites afin d'apprendre à habiter cette planète numérique et à communiquer les valeurs évangéliques de façon efficace et pertinente et chrétienne. Alors, voilà. Alors, merci, Aliche. On a donc plusieurs données. Le questionnaire est beaucoup plus complexe et je vous invite donc, si vous ne l'avez pas déjà fait encore, de répondre au questionnaire. je vais demander à Myriam d'afficher dans le chat l'adresse courriel de notre bureau international que vous pourrez contacter afin de pouvoir recevoir le questionnaire et participer. Le questionnaire sera ouvert jusqu'à la fin de juin. À la fin de juin, nous recueillerons vos réponses afin de pouvoir tirer des conclusions comme on vous l'a montré aujourd'hui. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre. nous arrivons en conclusion et à la clôture. Je remercie tous et chacun. Au début, j'ai anticipé peut-être quelles étaient nos attentes. Je me demande si on a atteint les objectifs qu'on s'est fixés, si on a augmenté notre niveau de conscience par rapport à ce thème. Chacun d'entre vous répondront en se basant sur sa propre réalité. Je vous demande de partager la vidéo avec vos collègues. Ces vidéos seront mises à la disposition de vos supérieurs ou supérieurs générales. Donc, nous allons clôturer en annonçant quels seront les prochains événements et je laisse la parole à ma collègue Naboyka. Oui, je vais parler en anglais encore une fois et brièvement. On a deux événements qui s'annoncent au calendrier. Vous pouvez le voir ici dans votre... Vous pouvez en prendre note. Alors, on a le... En mai 29, on a un événement qui s'appelle communiquer grâce... à travers un événement planifié, partenaire et presse. Alors, si vous voulez participer, les enregistrements sont encore ouverts, vous pouvez trouver les informations dans le lien que je vous ai envoyé dans le chat et l'enregistrement va se clôturer dimanche. Donc, si vous souhaitez... Si vous le souhaitez, enregistrez-vous. Le deuxième événement aura lieu le 27 juin de son titre « Soyez audace et simple. Relire les voeux à la lumière de la culture numérique ». Je vous invite également de manifester votre... intention et si vous êtes disponible à participer à cet événement, notez-le dans vos calendriers. Et j'aimerais aussi vous inviter à suivre la plateforme digitale et notre site web pour plus d'informations. Merci beaucoup. Merci, Navoyka. Nous voulons remercier nos orateurs, Sœur Patricia et Juana Narbona qui nous ont aidé à réfléchir. Les deux interventions en anglais et en espagnol seront disponibles à partir de demain sur notre plateforme. Et mes collègues vous indiqueront dans le chat comment atteindre cette plateforme. j'aimerais remercier nos interprètes qui remercient à leur tour le bureau technique et tous les collègues qui nous ont aidé à préparer cette rencontre. Merci à chacun d'entre vous. Une dernière chose que je voulais vous dire est que vous rappelez la possibilité dans notre... qu'on aura un cours de formation en présentiel à Rome au mois de juin pour aider les personnes qui travaillent dans le domaine de l'advocatie, du plaidoyer. Et donc, il y a encore des postes disponibles. Donc, si vous avez des Sœurs possiblement en Europe parce que le voyage coûterait moins cher parce que les dépenses sont couvertes, si vous connaissez des personnes qui travaillent dans le domaine du plaidoyer et qui veulent améliorer leurs compétences de communication, je vous prie de nous écrire de nous le faire savoir parce que nous allons pouvoir les inclure dans cette formation. C'est une occasion précieuse à ne pas perdre. Donc, merci. Nous allons pouvoir maintenant vous inviter à ouvrir vos micros afin de pouvoir nous saluer de vive voix. Bonjour et merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. 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 Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Bye. 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 Sous-titrage ST' 501